Bonjour à tous et à tous Bienvenue dans cette troisième partie de notre vidéo consacrée sur les matrices LED de taille 8x8 Dans cette troisième partie, on va apprendre à utiliser un code que j'ai déjà eu à préparer donc que j'ai appelé matrice LED 8x8 Pour l'utiliser, il faut des notes inclure cette instruction dans notre fichier donc c'est un code qui est composé de trois fichiers donc on a matrice.h qui contient les tableaux qui va nous permettre de créer les caractères bien sûr Ici on a matrice.let 8x8.h c'est un fichier qui contient les prototypes de nos fonctions et ici on a le fichier cpp qui contient l'implémentation de nos fonctions Voici un peu comment est-ce qu'on avait eu à rouler notre matrice au niveau de notre carte Ardino depuis la partie 1 et 2 et avant de commencer à coder, il faut donc jeter un code au niveau de la description pour pouvoir télécharger ces fichiers, ces trois fichiers et une fois que vous aurez télécharger ces trois fichiers, n'oubliez surtout pas de l'inclure tout juste à côté de votre fichier Ardino à savoir ce fichier Voyons un peu comment ça fonctionne Donc comme je disais tout à l'heure, avant de commencer à l'utiliser FallingDoc inclut l'instruction désinclude matrice.let 8x8.h une fois que c'est fait FallingDoc déclarer un pointeur donc moi je vais l'appeler m le pointeur que je vais déclarer je vais l'appeler m voilà prenez un astérisque dessus c'est pour dire qu'on va travailler avec l'adresse de la variable et non avec son nom on va donc aller au niveau de notre vote setup vous remarquez bien que j'ai eu à utiliser ces deux fonctions donc ces deux fonctions permettent juste de définir les pins qu'on a eu à utiliser comme étant des sorties donc cette première fonction pinColombes prend en compte 8 paramètres qui sont donc les 8 colonnes de notre matrice à l'aide 8x8 et séparés pour cette deuxième fonction pinRow qui prend donc en compte les 8 lignes de notre matrice 8x8 il faudrait savoir qu'il faudrait vraiment les renseigner dans l'ordre donc comme par exemple ici j'ai commencé dans l'ordre des croissants donc du plus grand au plus petit donc le pin numéro 9 correspond donc à la première colonne de mon afficheur à l'aide pareil pour la seconde c'est la colonne numéro 2, la colonne numéro 3, la colonne numéro 4 ainsi de suite et c'est la même chose ici A3 correspond à la ligne numéro 1 ainsi de suite donc ces deux fonctions permettent juste de définir nos broches comme étant des sorties donc voilà pourquoi on a plus à écrire pinMod et tout c'est déjà compris dans l'imprimentation de ces deux fonctions donc voilà un peu une fois qu'on fait appel à ces deux fonctions donc ces deux fonctions on les fait juste appel une seule fois et c'est dans la fonction voteSetup une fois qu'on a eu à faire appel à ces fonctions dans la fonction voteSetup on peut donc aller au niveau de notre voteLoop pour afficher par exemple un caractère ici j'ai choisi le L pour cela on a une fonction que je vais appeler displayShare alors voici donc le prototype de la fonction displayShare c'est une fonction qui prend en compte un seul paramètre seul paramètre est donc le caractère à afficher si vous voulez connaître des caractères à afficher il suffit juste de venir dans la fonction matrice.h et vous allez trouver tous les caractères possibles que vous pouvez afficher donc voilà un peu ce que ça contient donc c'est une fonction qu'on utilise donc dans la voteLoop comme vous pouvez remarquer tout en dessous il n'y a pas d'autre instruction s'il y avait autre chose en bas donc je ne pouvais pas l'écrire directement comme ça je devais donc utiliser par exemple ce prototype là donc lorsque vous faites appel à la fonction displayShare évitez surtout de mettre un delay en bas sinon rien du tout ne va s'afficher parce que pour qu'un caractère puisse s'afficher au niveau de notre matrice à lettres ce que fait le programme c'est qu'il éteint et allume les lettres de telle sorte que on ne perçoit pas à quel moment que les lettres s'allument et les lettres s'étendent donc voilà un peu vu qu'il n'y a rien au niveau de notre fonction voteLoop il n'y a plus d'autres instructions donc on peut le laisser comme ça mais je répète bien que s'il y avait d'autres instructions en bas il faudrait utiliser ce prototype là donc ici on peut bien regarder que j'ai mis inférieur à 1000 ce n'est vraiment pas le temps mais c'est juste un compteur en quelque sorte une fois que le compteur va donc atteindre par exemple 1000 la valeur de 1000 la boucle sera fausse et le programme va suivre son cours donc voilà un peu on va donc téléverser le programme et voir un peu ce que ça fait mais avant cela notez bien ce que je veux faire ici on peut par exemple directement dans la fonction displayShare mettre le caractère qu'on veut afficher on peut l'écrire comme ça ou encore on peut le stocker dans la variable de type char par exemple mettre un arroba de la variable de type char que j'ai appelé n et ensuite lors de la paire de ma fonction displayShare je renseigne juste la variable on va donc téléverser le programme et regarder le résultat on va donc s'intéresser à une autre fonction de notre fichier donc j'ai eu à supprimer ce qu'on avait écrit tout à l'heure c'est une fonction qu'on appelle displayAll on peut regarder le prototype ici displayAll c'est une fonction qui prend en compte un paramètre donc c'est un paramètre qui n'est pas obligatoire par défaut j'ai initialiser à 250 c'est un paramètre de type int qui est donc le compteur donc les caractères à faire défiler ce sont donc notre tableau de caractères bien sûr donc c'est ce tableau là que cette fonction fera donc défiler à partir du point d'exclamation jusqu'au dernier caractère qui est donc ce caractère qui ressemble donc à une vague donc comme je le disais c'est une fonction qui prend un paramètre en compte donc un paramètre de type int qui est un compteur qui est initialisé par défaut à 250 donc qui n'est donc pas obligatoire voici donc comment l'utiliser on peut simplement écrire displayAll donc ce qui revient net à dire que le compteur est initialisé à 250 ou encore si on veut modifier la valeur de telle sorte que les caractères restent beaucoup plus longtemps sur l'écran on peut donc utiliser le prototype que j'ai mis tout dessus on peut donc utiliser ce prototype et mettre ceci en commentaire en ce qui nous concerne on va prendre le deuxième prototype et on va téléverser notre programme pour apprécier le résultat on va donc s'intéresser à cette fonction shiftShare c'est une fonction qui prend un seul paramètre en compte cette fois ci ça prend en compte un tableau de caractères de type chart bien sûr à la différence d'ici qui prend en compte qu'un seul caractère par contre là c'est tout un tableau donc le maximum de caractères que peut contenir le tableau c'est donc 20 si le tableau contient plus de 20 caractères le reste des caractères ne seront donc pas affichés donc ici shiftShare c'est une fonction qui nous permet donc de faire défiler tous les caractères qu'on va leur enseigner on peut donc regarder l'exemple ici on a donc deux manières de l'utiliser on peut écrire directement comme je vais écrire ici shiftShare et ensuite enseigner la chaîne de caractères qu'on veut leur envoyer pour encore on peut donc déclarer un tableau de caractères de type chart ici je n'ai pas renseigné la valeur ça va se cabler automatiquement et stocker stocker la chaîne de caractères à afficher dans cette variable donc qui est un tableau et ensuite l'afficher en écrivant cette instruction donc en renseignant simplement le tableau au niveau de ma fonction shiftShare donc voilà un peu comment l'utiliser on va donc téléverser le programme et apprécier le résultat on va donc s'intéresser à cette fonction watchar qui est donc une fonction qui nous permet de créer des caractères personnalisés ça prend en compte un seul parmètre qui est donc un tableau de type int on va donc voir comment l'utiliser j'ai eu effacer le code précédent ce qu'il y a comme ajout ici c'est ce tableau que j'ai appelé table 1 un tableau de type int que j'ai appelé table 1 ici on a la présence tubée pour vous signaler que les valeurs sont binaires donc partout là où il y a 1 ce sont des lettres qui seront donc allumées donc le caractère que je vais créer c'est ceci donc un coeur en quelque sorte et on va donc voir comment l'utiliser au niveau de la vote loop on fait donc appel à notre fonction watchar et on renseigne le tableau comme ceci donc c'est le même principe avec la fonction display char que j'ai eu à parler au tout début donc si par exemple je veux l'utiliser au niveau de la vote setup je suis donc obligé de faire comme ceci donc mettre un compteur qui va permettre donc à l'image de s'afficher tant que le compteur est vrai et au niveau de la vote loop aussi c'est la même chose si j'avais des instructions tout en bas et que je voulais tout de même afficher un caractère personnalisé je devais donc prendre ce même code et le mettre ici donc ne surtout pas utiliser un delay si vous mettez un delay les lombes seront simplement éteintes donc voilà un peu on va donc utiliser le vexer et apprécier le résultat on va donc s'intéresser à ces deux fonctions creative char et shift creative char donc la première fonction ici creative char prend en compte deux paramètres le premier des paramètres c'est le tableau qui contient le caractère affiché et le deuxième des paramètres c'est l'indice donc cette fonction peut créer au maximum 10 caractères allant de 0 jusqu'à 9 et une fois créé cette fonction shift creative char permet donc de faire défiler tous ces caractères qui ont été créés en avant donc ça ne prend aucun paramètre en compte et les caractères défilent suivant un compteur qui est déjà prédéfini vous pouvez le modifier si vous voulez en changeant cette valeur que j'ai eu à définir dans le constructeur donc cette valeur qui est de 250 si vous voulez modifier donc la durée la durée pendant laquelle les images s'affichent il faut donc venir modifier cette valeur là à votre guise bien sûr donc on va donc retourner au niveau de notre programme Arduino ici au lieu de 10 tableaux j'ai juste à créer 3 mais vous pouvez en créer jusqu'à 10 donc le premier tableau est là ce qui affiche le coeur ensuite le deuxième affiche ce caractère et le troisième est là donc voilà où j'ai eu à faire appel à la fonction creative char donc j'ai commencé par renseigner le tableau qui contient le caractère que je veux afficher et je l'ai positionné donc j'ai renseigné l'indice 0 et ainsi de suite donc le maximum de caractères qu'on peut créer c'est 10 donc qui correspond donc à les 19 le qu'on compte à partir du 0 jusqu'à 9 et une fois que je fais appel à cette fonction et en deuxième lieu je ferai donc appel à la fonction shift create char qui me permet donc d'afficher ces 3 caractères qui ont été créés donc voilà un peu en gros comment ça marche je rappelle vraiment si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker et de partager la vidéo on va donc déverser le programme et apprécier le résultat on va s'intéresser de nouveau à ces deux fonctions scrollWatcherLeft et scrollWatcherRight ce sont donc des fonctions qui permettent de faire défiler nos caractères personnalisés au niveau de notre matrix à l'aide donc ça prend en compte deux paramètres dont un paramètre qui n'est pas obligatoire à savoir le compteur qui est juste la durée d'attente en quelque sorte donc le paramètre obligatoire ici c'est le tableau qui contient le caractère qu'on souhaite afficher donc il y en a deux fonctions donc le premier permet donc de faire défiler le caractère personnalisé de la droite vers la gauche et la deuxième permet donc de le faire défiler de la gauche vers la droite donc voilà un peu on va venir à ce niveau et on regarde un peu comment on l'utilise ce sont les mêmes tableaux que j'ai eu à déclarer précédemment juste que j'ai nettoyé le troisième tableau donc au niveau de notre vote setup ça reste ainsi rien ne change juste au niveau de notre vote loop on verra donc les deux manières qu'on peut l'utiliser alors on peut renvoyer directement le tableau au niveau de nos fonctions ici j'ai eu à utiliser ces deux fonctions d'abord pour vous faire défiler le premier caractère qui est contenu dans le premier tableau de la droite vers la gauche ensuite après je vais maintenant m'intéresser au deuxième tableau que je ferai donc défiler de la gauche vers la gauche donc voilà un peu donc lorsqu'on ne renseigne pas la valeur du compteur ça sera donc initialisé par défaut à 250 comme on peut le remarquer ici et si on veut que ça puisse durer beaucoup plus longtemps on peut donc renseigner la valeur qu'on veut comme on le remarque à ce niveau là je peux mettre 500, 600 n'importe quelle valeur que l'on souhaite donc pendant un peu on va donc téléverser le programme et regarder ce que ça fait au niveau de notre matrice pour terminer notre vidéo on va donc s'intéresser aux quatre dernières fonctions à savoir scoreShareLeft, scoreShareRight, scoreStringLeft et enfin scoreStringRight donc toutes ces fonctions prend en compte deux paramètres donc concernant les deux premières fonctions ça prend en compte le caractère affiché et on fait le compteur qui est un paramètre facultatif on peut ou ne pas le mettre et sur les deux dernières fonctions aussi c'est la même chose à la différence c'est que ça prend en compte le premier paramètre qui est obligatoire c'est la chaîne de caractère affiché qui est donc un tableau de type char et ensuite le compteur qui est toujours un paramètre facultatif à quoi servent ces fonctions ? ces quatre fonctions vont donc nous permettre de faire défiler les caractères au niveau de notre matrice les deux premières fonctions permettent donc de faire défiler un caractère choisi par exemple on peut peut-être choisir ce caractère ou n'importe quel caractère ça permet donc de les faire défiler donc selon le caractère qu'on aura choisi et la direction qu'on aura enseigné par exemple cette fonction scoreShareLeft va donc faire défiler le caractère qu'on aura choisi de la gauche disons de la droite vers la gauche et la deuxième fonction le fin d'orgue défiler dans le source index c'est pareil ici au lieu de faire défiler qu'un seul caractère fin d'orgue défiler la chaîne de caractère qu'on aura à renvoyer donc la chaîne de caractère comme tout au début ici comme tout au début ici ça prend en compte que 20 caractères caractères on ne peut que renseigner 20 caractères au-delà le reste des caractères ne seront pas affichés au niveau de notre programme Arduino voici le code donc la fonction VODESTUP ne change pas au niveau de la fonction VODLOOP donc voici ce que j'ai à écrire pour afficher un caractère donné par exemple j'ai choisi le caractère A donc cette première fonction va le faire défiler de la droite vers la gauche et ensuite la seconde va le faire défiler de la gauche vers la droite vous pouvez l'utiliser comme ça pour varier la vitesse à laquelle les écrits défilent disons les caractères défilent au niveau de notre matrice tout comme vous pouvez laisser la valeur par défaut donc la valeur par défaut c'est cette valeur là cptr qui était définie au niveau de notre constructeur donc à ce niveau si vous voulez modifier la valeur par défaut c'est au niveau du constructeur qu'il faudrait le modifier donc voilà un peu ce que ça fait et ici donc on a cette fonction là qui nous permet donc de défiler toute une chaîne de caractères donc on a aussi plusieurs manières de l'utiliser notamment 3 donc ça c'est la manière qu'on va l'utiliser dans notre programme juste renseigner la chaîne de caractères RS qui fera défiler NOC de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche donc tout ceci j'espère que vous saurez comment l'utiliser et que vous comprenez ce que j'ai à mettre en commentaire ce sont juste les différentes manières qu'on peut utiliser cette fonction c'était donc les dernières fonctions à ce niveau ici tout ceci est privé donc ça ne concerne pas vraiment l'utilisateur l'utilisateur n'a pas droit à ces fonctions donc tout ce que vous pouvez utiliser c'est ce qui est public donc on va téléverser ce programme et regarder ce que ça fait c'était donc tout pour cette vidéo en tout cas n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager la vidéo on se donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1